Merci Patrice. Bonsoir. Avant de commencer, je vais introduire ce webinaire sur le solaire. Je tenais à excuser le vice-président Anatole Michaud, en charge des sujets en lien avec la transition énergétique et la mobilité au sein de la communauté d'agglomération, qui n'a pas pu se joindre à nous pour cette introduction, mais qui va essayer de se joindre à nous pour la conclusion. Je pense avoir été coupé. Oui, il n'y a pas de problème, mais reprenez. Je ne sais pas où j'en étais. Juste après l'excuse pour le monsieur le vice-président. D'accord. Très bien. Je disais, la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire a adopté son plan climat-air-énergie territorial en décembre 2020, avec une ambition pour le territoire qui est de réduire sa consommation d'énergie et de développer, en tout cas d'accompagner le développement des énergies renouvelables sur son territoire, tel que le solaire photovoltaïque, qui est l'objet de ce webinaire de ce soir. Dans ce cadre, la collectivité et plusieurs autres collectivités du Maine-et-Loire se sont inscrites dans un programme qui s'appelle le programme Le Solaire en Longjou. Donc, vous voyez le logo sur cette page d'accueil, qui est un programme qui est porté, qui a été initié par le syndicat d'énergie du Maine-et-Loire, avec pour ambition de faire la promotion du solaire sur les territoires, à destination des citoyens, des entreprises, des agriculteurs, tout type de porteurs de projets. Et l'objectif de ce webinaire de ce soir est vraiment de vous apporter un premier niveau de conseil sur le développement de solaire en tant que citoyen. Sachant que dans le cadre de ce programme, on viendra peut-être sur ce sujet à la fin de la à la fin de ce webinaire. Il y a plusieurs animations qui sont proposées dans lesquelles s'inscrit entre autres ce webinaire. Donc, j'ai laissé du coup la parole à Olivier pour vous dérouler du coup les solutions sur le solaire. Bonsoir à tous. Je suis Olivier Chervi, conseiller France Rénov' pour l'association nationalisée. Mes missions sont principalement de conseiller les particuliers dans leur projet de rénovation et ou d'installation solaire, qui va être le sujet qui va nous occuper principalement ce soir. Petite précision concernant les questions, on s'arrêtera à plusieurs reprises durant la présentation pour laisser place à vos questions. Vu que le nombre de participants est relativement restreint ce soir, ceux qui ont des micros qui fonctionnent, on pourra échanger directement oralement pour que vous puissiez poser vos questions. Ce sera un petit peu plus sympathique que de le faire uniquement via le chat. Avant de débuter la présentation technique à proprement parler, on va vous poser quelques petites questions pour bien comprendre ce qui vous a amené à cette session ce soir et un petit peu d'où vous venez et avec quelles questions vous venez ce soir. Patrice, je te laisse lancer le premier sondage. C'est parti. Merci. Faites bien attention qu'il y a une série de quatre questions, donc descendez bien tout en bas de la fenêtre qui normalement s'affichent sur votre écran pour répondre aux différentes questions. Les deux dernières étant plus spécifiques au solaire et aux différents sujets qu'on va pouvoir aborder ce soir. Merci. Merci. Merci pour vos réponses. Moi, je retiens en particulier sur les deux dernières questions. On a pour l'instant plutôt des projets photovoltaïques en cours de réflexion. Et puis, vous attendez principalement, d'après vos réponses, des informations générales. Et puis, aussi des éléments de méthode, que ce soit pour la réalisation, mais aussi pour évaluer l'intérêt de ce type de projet, notamment à l'échelle de votre logement. Merci, Patrice, pour le sondage. Avant de rentrer dans le vif de la technique, petit rappel, petit conseil de prudence. Aujourd'hui, on a pas mal de choses qui bougent au niveau des aides de l'État, des accompagnements proposés pour ce type de projet. Et ça peut être malheureusement le sujet d'arnaque. Donc, soyez toujours vigilant quand on vient vous rencontrer à votre domicile, sur une foire, un salon, au sujet notamment du photovoltaïque. Il y a certaines personnes qui ne sont pas toujours douées de bonnes intentions. Donc, il faut avoir une vigilance par rapport aux échanges qu'on peut avoir. N'hésitez surtout pas, au moindre doute, à vous adresser, entre autres, à la communauté d'agglomération au Sommur-Val-de-Doire, ou bien directement à Solaire-en-Anjou ou à l'association Elysée pour être conseillé de manière neutre et indépendante sur les éléments qu'on aura pu vous proposer afin d'avoir un autre regard, un autre conseil sur un projet solaire. On a la chance, en France, d'avoir un potentiel solaire qui, bien que relativement variable entre le nord et le sud du pays, est exploitable globalement sur l'ensemble du territoire. Même si on a un nombre d'heures d'ensoleillement qui est bien supérieur près de l'océan Atlantique et puis dans le sud du pays, le nombre d'heures d'ensoleillement dans le nord est toujours suffisant pour imaginer des installations solaires, quel que soit le type. Vous avez, en bas de l'écran, pour vous donner des premiers ordres de grandeur, la puissance du rayonnement du soleil en fonction de la couverture nuageuse qu'on peut récupérer au sol sur un mètre carré. On en reparlera un peu plus tard dans la présentation, mais ça donne déjà un premier ordre de grandeur de l'énergie que nous donne le soleil par son rayonnement. Et puis, il y a quelque chose à garder en tête aussi, c'est qu'un panneau solaire, quel que soit son type, va capter le rayonnement du soleil qu'il soit direct, mais aussi diffus. Quand on parle de rayonnement diffus, ça va être un rayonnement qui est renvoyé par les nuages ou qui a traversé les nuages, ou on peut aussi avoir un rayonnement qui revient du sol par le phénomène d'Albedo. Le solaire, c'est aujourd'hui un moyen de produire de l'énergie localement, directement dans son logement. Ça reste un moyen de produire et non pas de diminuer ses consommations. Gardons bien en tête qu'il faut distinguer les deux phénomènes, disons. En introduction, on nous a indiqué qu'un des objectifs du PCAET, c'était de limiter les consommations. Les installations solaires permettent de produire une énergie renouvelable. Elles ne permettent pas, en tant que telles, de limiter les consommations. Pour cela, on va plutôt s'intéresser à des éléments, disons, de rénovation. Et on va parler d'agencement des pièces, de compacité du bâtiment, d'isolation, de gestion des ponts thermiques, de gestion de la ventilation, des fuites et des fuites d'air. Et ensuite, pour assurer les besoins, on va pouvoir se tourner vers les énergies renouvelables et notamment vers les différents types d'équipements solaires. C'est au moment de la production d'énergie que ces équipements vont nous intéresser. La réduction des besoins va faire l'objet d'un travail en amont, de préférence en amont, et qui va toucher à d'autres aspects du bâtiment. Avant de vous parler des différentes technologies de panneaux solaires, on va vous poser une seconde série de questions, notamment par rapport à quelques ordres de grandeur de besoins en énergie. Merci. 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 Merci de vous être prêté au jeu. Ça nous permet d'introduire un petit peu les différentes technologies de solaire qu'on va pouvoir rencontrer aujourd'hui. Au niveau national, aujourd'hui, l'électricité, ça représente environ 23% des consommations, des dépenses d'énergie, tout confondu. On parle d'électricité. Vous avez peut-être tout de suite en tête une première technologie du solaire qui est celle des panneaux photovoltaïques. Il y a un autre poste de consommation auquel on va s'intéresser aujourd'hui, qui est celui du chauffage, qui représente 59% des dépenses d'énergie d'un foyer, encore une fois, en moyenne aujourd'hui en France. Et pourquoi on va s'intéresser au chauffage aujourd'hui, ainsi qu'à l'eau chaude sanitaire ? C'est parce qu'il existe une deuxième technologie de panneaux solaires qui permet de produire de l'eau chaude. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On a donc, comme je l'ai dit, deux types aujourd'hui de familles, de catégories de capteurs qui nous permettent de récupérer de l'énergie du soleil. La première, c'est le solaire photovoltaïque. C'est celle qui est, disons, la plus couramment connue et répandue aujourd'hui. C'est des capteurs qui, en associant différents matériaux sensibles au rayonnement solaire, vont pouvoir générer un courant électrique. On a aussi des panneaux qui, aujourd'hui, sont capables d'emmagasiner la chaleur du soleil et de transmettre cette chaleur à un fluide qui est principalement de l'eau, qui va nous permettre de générer de l'eau chaude. Et cette eau chaude va pouvoir être utilisée à divers usages à l'intérieur du bâtiment sur lequel le panneau va être installé. Le solaire thermique, donc. Il y a deux usages principaux aujourd'hui pour lesquels on exploite ce type de technologie. La première, c'est pour produire de l'eau chaude sanitaire sous la forme de ce qu'on appelle un chauffe-eau solaire individuel, qu'on abrège en saisie. Un chauffe-eau solaire individuel, comment ça fonctionne ? C'est un panneau solaire thermique qui est posé en toiture, qui va chauffer de l'eau. Cette eau va être transportée dans un ballon, qu'on appelle aujourd'hui, c'est l'équivalent aujourd'hui du ballon d'eau chaude que vous pouvez avoir chez vous. L'eau qui passe dans le panneau, elle est bien distincte de l'eau qui va être distribuée dans les robinets de la maison pour bien préserver la qualité de l'eau des différents éléments. Cette eau qui passe dans le panneau, elle va transmettre sa chaleur à l'eau qui est stockée dans le ballon, qui va ensuite pouvoir être utilisée soit dans les différentes pièces de la maison au robinet, soit dans la salle de bain pour la douche ou le bain. Instinctivement, on comprend bien que cette technologie, elle ne nous permet peut-être pas de produire notre eau chaude sanitaire sur toute l'année. On connaît bien, particulièrement dans nos régions, des périodes à l'automne, à l'hiver ou au printemps où on peut avoir une couverture nuageuse plusieurs jours de suite, ce qui peut être problématique pour la production d'eau chaude via ces systèmes-là. C'est pourquoi on a systématiquement un appoint, un équipement de production de chaleur d'appoint qui est couplé au panneau solaire thermique pour assurer la production d'eau chaude sur toute l'année. Cet appoint, ça va être tout type de chaudière. Quand on a une chaudière qui assure le chauffage de la maison via un réseau de radiateurs, cette chaudière va aussi pouvoir être couplée sur le ballon d'eau chaude. Et donc, suivant l'eau solaire, l'eau chaude sera chauffée soit par le panneau, soit par la chaudière. On peut avoir aussi un appoint électrique. On retrouve le fonctionnement classique du cumulis électrique avec une résistance qui se met en marche quand le panneau solaire ne suffit plus à chauffer l'eau pour les besoins des occupants. Voilà un premier usage du panneau solaire thermique. Un deuxième usage du panneau solaire thermique, c'est ce qui est désigné aujourd'hui les systèmes solaires combinés. Un système solaire combiné, c'est une exploitation un petit peu plus intensive de la chaleur du soleil. Le principe reste le même. On a un fluide qui traverse les panneaux, qui est chauffé, qui apporte sa chaleur dans un ballon de stockage, auquel est couplée aussi, toujours une chaudière d'appoint. La différence, c'est que cette fois-ci, l'eau du ballon va être exploitée à la fois par le chauffage, c'est le circuit qui est dessiné en jaune sur ce schéma, et à la fois pour l'eau chaude sanitaire, la douche, le bain et les différents robinets de la maison. Ça va avoir deux conséquences. On va avoir un besoin de régulation de la température du ballon qui est plus conséquente, qui n'existait pas pour un chauffe-eau solaire individuel. On a besoin de maîtriser cette température pour maîtriser le chauffage. Donc, ça va demander un petit peu plus d'équipement pour que la chaudière et les panneaux fonctionnent bien ensemble. Ça va demander aussi des volumes d'eau plus conséquents. On le comprend bien, puisque notre réseau de chauffage contient un certain volume d'eau qu'il faut être capable d'alimenter en eau chaude. Tous ces équipements-là aujourd'hui, que ce soit les chauffe-eau solaire individuelle ou les systèmes solaires combinés, font partie des équipements qui sont aidés financièrement lors de travaux de rénovation énergétique. C'est des équipements qui exploitent une énergie renouvelable, qui peuvent permettre de remplacer des équipements anciens ou moins efficaces ou avec des énergies fossiles, et donc qui bénéficient d'aides financières sous la forme de MaPrimeRénov' avec des fourchettes qui vous sont affichées à l'écran suivant vos ressources, vos revenus. Ils sont aussi aidés par les certificats d'économie d'énergie et ils bénéficient de la TVA à 5% et des éco-prêts à taux zéro qui sont des aides parmi l'ensemble des aides qui sont accordées lors de travaux de rénovation énergétique. Bien évidemment, qui dit aide financière dit nécessité de certification des artisans qui installent les équipements. Les certifications Calibat RGE qui sont aujourd'hui déclinées suivant les secteurs d'activité, on a l'exemple ici de la certification Calisol, certifie que les artisans qui interviennent mettent en œuvre les règles professionnelles de leur branche et travaillent. C'est une preuve d'un gage de qualité de leur travail sur ces équipements-là et sur les travaux de rénovation énergétique. Il est donc important de se renseigner sur la certification de son artisan avant l'installation de ce type de système. On a deux certifications différentes sur la partie solaire thermique, la qualification Calisol saisie qui est uniquement sur les chauffe-eau solaires individuelles et une certification Calisol combi qui elle va permettre à l'artisan de faire valoir sa certification et donc de permettre aux particuliers de bénéficier des aides autant sur les chauffe-eau solaires que sur les systèmes solaires combi. C'est des équipements qui au premier abord peuvent ressembler à des équipements de plomberie et c'est le cas. Ça nécessite néanmoins un savoir-faire et une expérience particulière afin de bien jauger la taille des panneaux nécessaires et de trouver le meilleur moyen de faire circuler les différents fluides pour assurer un bon apport de chaleur et que ces systèmes soient efficaces. Voilà pour ce qui est du solaire thermique. La deuxième famille de panneaux solaires qui est probablement la plus connue aujourd'hui, c'est celle du solaire photovoltaïque. Le solaire photovoltaïque, comme je l'ai dit en introduction, ça permet de générer du courant électrique. On a aujourd'hui la possibilité d'installer ce type de panneau chez soi, à son domicile, principalement en toiture ou bien sur des toitures de carport, de pergola, c'est possible aussi. L'idée, c'est qu'on va pouvoir générer un courant électrique chez soi, sur place. Et ce courant électrique, on va avoir plusieurs possibilités pour l'utiliser. On va pouvoir l'utiliser directement chez soi pour assurer l'éclairage, assurer le fonctionnement de nos différents appareils électriques. Mais on ne va pas forcément en avoir l'usage au moment où la production se fait. On viendra là-dessus en détail un tout petit peu plus tard. Et donc, il existe des possibilités pour revendre, renvoyer cette électricité sur le réseau national. Donc, ça permet aussi d'avoir, disons, une énergie électrique à moindre coût, puisqu'on en revend une partie. Pour cela, il y a un raccordement qui est nécessaire au réseau, à la fois pour des questions de sécurité et de comptage. Et on va compter l'énergie qui rentre, l'énergie qui sort, ce qui peut avoir un impact financier sur la facture des usagers qui installent des panneaux solaires photovoltaïques. Dans l'idée, on va avoir deux réseaux, enfin, les réseaux qui existent déjà dans la maison vont être utilisés par le panneau solaire. Donc, on va pouvoir aussi bien alimenter un circuit 12 ou 24 volts qui fait l'éclairage que les circuits 220 volts qui permettent d'alimenter la majorité de nos équipements électriques aujourd'hui. Il est mentionné ici, sur ce schéma-là, une batterie. C'est un équipement qu'on rencontrera dans la réalité assez rarement et dans des situations bien spécifiques. La technologie des batteries ne permettant pas aujourd'hui d'avoir des installations qui sont intéressantes d'un point de vue financier. On préférera aujourd'hui brancher les installations sur le réseau national et revendre le surplus d'énergie plutôt que de le stocker sur place. Un panneau solaire, ça fonctionne avec un élément électronique électronique particulier qui s'appelle un onduleur. L'onduleur, il va être là pour transformer le courant continu qui est produit par le panneau solaire en courant alternatif, qui est le courant qui sert à alimenter nos appareils aujourd'hui et qui est celui qu'on retrouve sur le réseau électrique. Donc, on a en général en tête, quand on parle d'installation photovoltaïque, le panneau qui est l'élément de production. Mais il faut savoir que dans la chaîne électrique, il y a un élément essentiel qui est celui de l'onduleur et qui se présente sous différentes formes. Il peut avoir des avantages et des inconvénients et qu'il va falloir adapter en fonction de l'installation que vous souhaitez faire. Cet élément-là, il est à bien avoir en tête parce qu'il peut amener des coûts de maintenance. Il amène des coûts de maintenance et potentiellement des coûts de remplacement puisqu'ils ont aujourd'hui une durée de vie qui est suivant les types un peu, voire très... Comment ? On va être sur un tiers à la moitié de la durée de vie d'un panneau solaire. Donc, c'est un équipement qu'il va falloir remplacer à certains moments de la vie de l'installation globale. Voilà pour ce qui est des deux principales technologies de panneau solaire aujourd'hui. Est-ce que ça suscite parmi vous des questions ? Est-ce qu'il y a déjà des questions qui ont été posées ? Peut-être, Patrice ? Non, pour le moment, tout le monde s'écoute attentivement. Avant de vous parler de dimensionnement, donc de taille de panneau, pour résumer, est-ce que vous avez déjà une petite idée des tailles de panneau nécessaires suivant la technologie de panneau qu'on va installer pour répondre aux besoins d'un foyer moyen, entre guillemets, on va dire, de quatre personnes. Patrice, tu peux peut-être lancer le sondage ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour vos réponses. La première question concernait le solaire thermique. Le solaire thermique, il va nous amener de l'eau chaude, principalement. Quelle dimension il faudrait mettre en place de panneaux solaires pour répondre aux besoins en eau chaude d'une famille de quatre personnes ? L'ordre de grandeur de dimensionnement qui est retenu aujourd'hui par les artisans, ça va être un mètre carré par personne. Donc la réponse à la question dans cette situation-là, c'était bien quatre mètres carrés. On va voir un peu plus loin que, de fait, comme je l'ai présenté lors de la présentation de la technologie, le panneau solaire en lui-même ne suffit pas à produire toute l'eau chaude sanitaire pour diverses raisons. Concernant le solaire photovoltaïque, il n'y avait pas une réponse unique. En fait, la réponse à cette question pourrait être ça dépend. Effectivement, la première valeur qui vous est proposée est 18 mètres carrés et l'ordre de grandeur qu'on va rencontrer couramment pour un foyer de quatre personnes avec les limites que je vais présenter juste après. Néanmoins, selon les consommations d'électricité constatées sur place, on pourrait être amené à installer une surface plus grande. Les surfaces qui sont proposées ici, 80 et 100 mètres carrés sont extrêmes et on les rencontrera dans les faits très rarement. Néanmoins, on peut être amené à installer 20, 25 voire au grand maximum une trentaine de mètres carrés de panneaux suivant les besoins localement. Je petit rappel sur les ordres de grandeur qu'on avait évoqués au début. Au maximum, aujourd'hui en France, on constate un apport d'énergie du soleil de 1500 kWh passe par mètre carré. 1 mètre carré de panneaux photovoltaïques, c'est capable d'en récupérer 200. Ça, c'est la question du rendement des panneaux photovoltaïques. On va voir que malgré ce rendement qui semble relativement faible, on s'en sort avec des équipements qui restent dans des dimensions acceptables. Il y a un deuxième élément qu'il faut bien avoir en tête aussi quand on cherche à dimensionner des panneaux solaires, ça va être leur orientation. L'idée, ça va être de placer notre panneau solaire de la manière la plus optimale possible pour récupérer le plus de rayonnement solaire sur toute l'année. On va le voir sur un schéma suivant, mais le soleil, il a donc une course qui va de l'est à l'ouest dans la journée, mais il va aussi avoir une hauteur dans le ciel qui va varier en fonction de la période de l'année. En hiver, le soleil monte beaucoup moins haut qu'en été. On a des technologies aujourd'hui qui existent où le panneau solaire suit la course du soleil en fonction de la période de l'année. C'est des choses qu'on rencontre plutôt, qui sont plutôt généralisées sur les centrales de production solaire, donc des grosses installations industrielles. Quand on est à l'échelle du particulier, le panneau solaire va souvent être installé fixe sur un pan de toit. On cherchera à installer ce panneau sur un pan de toiture qui est le plus possible orienté plein sud et avec une inclinaison de la toiture qui est entre 45 et 60 degrés, ce qui permet d'optimiser notamment la récupération d'énergie solaire l'hiver. Plus la toiture va être raide, disons, plus on va être en face du soleil l'hiver et donc optimiser le fonctionnement sur cette période de l'année-là aussi. Voilà l'illustration de ce que j'énonçais précédemment. À gauche, on a une représentation qui donne une idée un petit peu en trois dimensions des différentes courses du soleil. À droite, on retrouve un schéma qu'on utilise très fréquemment, que ce soit en conception architecturale ou qui peut être utilisé par des spécialistes du domaine du solaire, où vous avez le point de vue, disons, depuis un pan de toiture ou une façade d'un bâtiment. On a en bas, en bleu, en négatif, l'horizon qu'on aperçoit depuis ce pan de toiture. On a ce qu'on appelle des masques solaires. On voit qu'on a un arbre et qu'on a une toiture d'une maison voisine qui vont masquer le soleil à certaines périodes de l'année. Au mois de décembre, le soleil va passer derrière ces éléments de la géographie locale et donc on ne captera pas son rayonnement sur ces périodes-là. Et puis on voit que plus l'année avance vers l'été, plus le soleil va être haut dans le ciel et moins on va être gêné. au moins on va être gêné. C'est un élément, les masques solaires, qui est très important à prendre en compte quand on veut installer des panneaux photovoltaïques parce que si on a des masques solaires qui sont trop importants dans l'année, la pertinence de l'installation pourrait être mise en cause. Imaginons qu'à la place de la maison, on a un immeuble de trois ou quatre étages qui va masquer le soleil jusqu'à la mi-mars, par exemple. On voit la courbe du milieu. On risque d'avoir une perte dans l'énergie qu'on pourrait récupérer qui va être relativement conséquente sur l'ensemble de l'année et donc une installation solaire qui ne sera pas aussi pertinente que ce que l'aurait pu être dans un environnement complètement dégagé. Ça fait partie des critères qu'on prend en compte quand on essaie de déterminer si une installation solaire est intéressante à mettre en œuvre ou non. Le chauffe-eau solaire individuel, comme on l'a dit dans le quiz, il faut compter un mètre carré de panneau par personne. Ça, c'est dans le cas d'une rénovation classique. Quand on est dans une rénovation très performante ou des bâtiments neufs, on va même descendre un peu en dessous d'un mètre carré puisqu'on a des déperditions de chaleur qui sont très faibles à l'intérieur du bâtiment. Encore une fois, il faut toujours penser que le solaire thermique pour faire de l'eau chaude, il ne va pas se suffire à lui-même, notamment sur les périodes plus froides ou plus couvertes. Il y aura toujours nécessairement un appoint à prévoir. On estime dans nos régions qu'une installation solaire thermique très performante permet d'assurer entre 40 et 50 % des besoins en eau chaude sur l'année. Globalement, que ce soit pour le photovoltaïque ou le solaire thermique, on a un outil aujourd'hui sur le Maine-et-Loire qui est proposé entre autres en collaboration avec le syndicat intercommunal d'énergie du Maine-et-Loire qui s'appelle le cadastre solaire. C'est un cadastre qui a été fait sur les toitures du département et qui permet de connaître pour une adresse donnée l'énergie reçue par la toiture du soleil sur une année et d'avoir une première approximation de la surface de toiture exploitable pour une installation plutôt photovoltaïque et d'avoir des premiers ordres de grandeur de production à l'année et de puissance possible de l'installation sur cette toiture-là. On peut aussi aller plus loin aujourd'hui avec d'autres outils tels que AutocalSol pour aller déterminer un peu plus précisément la production et les impacts financiers de cette production pour une adresse précise. Pour ce qui est de la dimensionnement d'un panneau solaire photovoltaïque, le dimensionnement ça va nous permettre de déterminer la taille, la surface de panneau qu'on va installer. Il y a plusieurs critères qui rentrent en compte, notamment la production que va nous apporter ces panneaux. Vous avez deux graphiques qui illustrent très bien un phénomène qu'il faut avoir en tête aussi quand on se lance dans du photovoltaïque, c'est la possible absence d'adéquation entre la production d'énergie de notre panneau et notre besoin, notre consommation d'énergie. Vous avez sur les deux graphiques ici, celui de gauche concerne un mois de janvier et celui de droite concerne un mois de juillet. On a installé une installation très classique de solaire photovoltaïque de 3 kW crête, c'est la puissance maximale qu'on va pouvoir récupérer, donc 3 kW. Et vous avez en bleu le besoin d'énergie électrique de la maison qu'on a considéré pour l'exemple et en jaune la production d'énergie électrique de notre panneau solaire. Et on se rend compte que les pics de production ils interviennent à un moment de la journée a priori où on a quasiment le moins besoin d'énergie électrique. Pourquoi ça ? Parce qu'aujourd'hui souvent, en journée, quand le soleil est haut, on n'est pas forcément à notre domicile. Et là où on va avoir besoin d'énergie électrique, ça va être le matin ou le soir pour s'éclairer et le matin et le soir pour chauffer notre logement dans le cas d'un chauffage électrique. Et du coup, il y a une inadéquation entre les périodes où on produit le plus et les périodes où on consomme le plus. C'est d'autant plus vrai pour l'été qui est la période de l'année où les panneaux vont être encore plus efficaces et qu'on reçoit encore plus d'énergie du soleil. Ça, c'est bien quelque chose à avoir en tête. Vous l'avez un petit peu en résumé sur ce schéma un peu simplifié. Notre production photovoltaïque va se faire quand le soleil est haut, ce qui ne correspond pas forcément au moment où on a besoin de cette électricité. on a néanmoins un élément dans nos consommations électriques qu'on appelle le talon de consommation. Ce talon de consommation, c'est l'énergie qu'on consomme en permanence chez nous pour certains équipements. Le plus évident, ça va être notre réfrigérateur qui fonctionne en permanence qu'on soit là ou pas là. Ça peut être aussi une ventilation mécanique contrôlée qui va aérer notre logement qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là. Et toutes ces petites consommations ajoutées les unes aux autres forment ce qu'on appelle un talon, la consommation minimale observée de notre domicile. Et celle-là est intéressante. Si elle est importante, le photovoltaïque commence à être vraiment intéressant puisque ça nous permet de ne pas utiliser d'énergie du réseau pour cette consommation-là, mais bien nos panneaux, en tout cas en journée. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail d'une réflexion sur du dimensionnement de panneaux photovoltaïques, ce qu'on va chercher à faire dans le cas où on souhaite consommer sur place l'énergie. On a toujours la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques pour revendre l'ensemble de la production, mais on peut aussi, et c'est la majorité des cas que nous, on peut constater, chercher à consommer sur place cette énergie. Ce qu'on va chercher à faire, c'est utiliser le plus possible l'énergie qui est consommée sur place. On peut le voir de deux manières. on va regarder du côté de ce qui est produit dans l'année. On va regarder la production annuelle de notre panneau photovoltaïque et on va essayer de faire en sorte que cette production parte principalement dans notre logement et non pas sur le réseau. C'est un peu ce critère-là qui va nous permettre de déterminer si une installation commence à être intéressante d'un point de vue de l'autoconsommation et on va chercher à atteindre une part d'autoconsommation qui va aller au-delà de 30, 35, voire 40 % pour utiliser au plus notre énergie sur place. Et puis, on peut le regarder aussi de l'autre côté, on va dire, c'est ce que vous avez sur le schéma de droite. On peut le regarder aussi en essayant de voir quelle part dans notre consommation, dans toute l'énergie qu'on va consommer chez nous, quelle part vient de nos panneaux et quelle part vient du réseau. Et là, d'un point de vue financier, on va dire, sur la facture, plus la part d'énergie autoproduite sera grande, plus ce sera intéressant aussi. Quelques ordres de grandeur pour terminer sur le dimensionnement des panneaux photovoltaïques. Alors, on a pris des seuils de puissance qui sont liés en fait aux seuils fiscaux, parce qu'il y a des questions aussi après d'aide et de fiscalité sur l'énergie produite. On a repris les seuils qui correspondent à ces seuils-là et qui sont les seuils d'installation proposés classiquement par les installateurs aujourd'hui. Le plus petit type d'installation ne va pas être plus grand que 3 kW qui représente 15 m² de panneaux solaires pour un coût d'installation entre 7 et 9 000 euros aujourd'hui. On a ensuite possibilité d'avoir des installations plus conséquentes qui produisent plus d'énergie mais qui sont du coup plus coûteuses à 6 kW entre 13 et 15 000 euros et à 9 kW entre 18 et 20 000 euros. Vous pouvez avoir en tête les ratios qui sont donnés à droite. On a à peu près 5 m² par kW avec le nombre de modules photovoltaïques qui vont avec. On vous encourage à la faire faire par un artisan qui est qualifié à nouveau RGE quali-PV à nouveau certification de la qualité de son travail et elle doit être validée par une association qui s'appelle le Consuel qui va vérifier la sécurité et la bonne réalisation de l'installation. Suivant l'usage que vous décidez de faire de cette électricité vous avez la possibilité de percevoir de l'argent en échange de votre énergie par des producteurs d'énergie qui vont acheter cette électricité et le coût en centimes du kWh que vous allez revendre va varier selon que vous êtes en autoconsommation avec revente du surplus ou que vous restez en vente totale de votre de votre production. Le coût varie aussi suivant la puissance de l'installation comme vous pouvez le constater dans le tableau. Vous avez aussi une prime à l'investissement qui vous est accordée lorsque vous faites une installation pour autoconsommer l'énergie produite. Cette prime à l'investissement vous est versée sur les 5 premières années d'exploitation à hauteur de 380 euros par kWh installé pour les installations qui vont jusqu'à 3 kWh et pour les installations qui vont de 3 à 9 kWh c'est 280 euros par kWh installé. Pour essayer d'avoir quelques éléments de distinction entre les deux types d'exploitation possibles la vente totale et l'autoconsommation la vente totale vous avez un engagement d'achat de votre énergie qui vous est donné sur 20 ans avec potentiellement des volumes de production plus grands vous allez en plus produire localement de l'énergie qui sera redistribuée sur le réseau au plus proche donc ça va limiter les pertes sur le réseau la contrepartie c'est qu'on va vous facturer un coût de raccordement ainsi qu'un coût d'exploitation du réseau public de distribution d'énergie qui va être un peu plus conséquent si vous optez pour l'autoconsommation le coût de raccordement et d'exploitation du réseau qui vous sera facturé va être plus faible puisque vous en faites un usage qui sera plus limité vous avez la prime à l'investissement et de la même manière l'énergie en surplus sera revendue au plus près donc on va limiter les pertes sur le réseau la rentabilité financière va par contre dépendre de la consommation que vous faites de cette énergie et ça pourra vous amener à décaler certaines consommations en journée qu'on avait peut-être plus l'usage d'avoir au moment des heures creuses par exemple et la production la taille de l'installation photovoltaïque va souvent être au plus proche de la consommation donc on ne va pas nécessairement exploiter l'ensemble d'une toiture dans cette situation-là parce que ce ne serait pas pertinent et ce serait une production bien trop conséquente par rapport à la consommation sur place vous retrouvez ici les différents types de certification RGE pour le photovoltaïque qui sont celles que les artisans doivent obtenir pour pouvoir réaliser ce type d'installation en conclusion de cette présentation sur le photovoltaïque donc on a deux grandes familles de panneaux solaires qui nous permettent soit de produire de l'électricité soit de produire de la chaleur transportée par de l'eau cette production elle va nous apporter une économie monétaire à long terme à l'échelle du logement considéré on ne va pas nécessairement faire une économie d'énergie consommée sur place si on prend x douche par semaine aujourd'hui ou dans dix ans quel que soit le type de production d'eau chaude on va avoir besoin de la même quantité d'eau chaude pour ces x douche l'économie d'énergie elle viendra sur d'autres travaux comme je l'ai expliqué en introduction qui vont toucher plutôt à la structure du bâtiment ça a par contre un impact sur le mix énergétique français parce qu'on va venir ajouter une part de production renouvelable au mix énergétique en particulier électrique donc ça ça va avoir des impacts environnementaux autres qu'on ne verra pas forcément dans l'immédiat et le choix par rapport au choix entre l'autoconsommation ou la vente totale pour les installations photovoltaïques ça va en grande partie dépendre de votre manière de consommer est-ce que vous avez une consommation électrique qui va être suffisamment importante pour que l'autoconsommation sur place soit intéressante ou est-ce qu'il sera plus pertinent d'exploiter le maximum de surface possible pour faire une revente totale et contribuer à la production d'énergie nationale ça dépendra de votre situation et de vos consommations personnelles attention néanmoins c'est une énergie qui va être quasiment gratuite en tout cas à la production une fois qu'on a un coût d'installation dès que le soleil est levé on a de l'eau chaude ou on a de l'électricité attention à ne pas se laisser santé par ce qu'on appelle l'effet rebond et du coup vu que cette énergie est moins chère attention à ne pas en consommer plus pour autant voilà pour ce qui est des aspects techniques vous retrouverez une diapo cette diapo là dans notre dans notre présentation qui décrit les différentes étapes nécessaires à la réalisation à la mise en fonction photovoltaïque donc il va être nécessaire de faire des démarches entre autres auprès d'Enedis auprès d'EDF aussi qui a une obligation d'achat et puis il va y avoir un échange à avoir aussi avec l'association Consuel pour la validation de l'installation pour finir avant de laisser place à vos questions vous allez avoir suite à ce webinaire plusieurs animations qui vous seront proposées sur le territoire de la communauté d'agglomération de Saumur-Val-de-Loire qui seront assurées à nouveau par Patrice moi ou bien deux autres de nos collègues vous allez pouvoir venir nous rencontrer sur des stands sur différents marchés à Montreuil-Bellet Longue et Jubel Saumur fin avril et puis courant du mois de mai et puis il y aura un SICADOUER au mois de juin et puis il y aura un événement début mai à Saumur donc on animera des stands vous allez pouvoir venir nous rencontrer et on pourra avoir à cette occasion-là un échange spécifique à votre logement ce soir on a pris le parti de vous présenter des choses globalement générales pour pouvoir vous donner des premiers éléments de réflexion pour toutes les questions un petit peu spécifiques à votre projet votre installation on peut se rencontrer à ces occasions-là vous pouvez aussi appeler le numéro de Soler en Anjou afin de prendre un rendez-vous avec un conseiller notamment à la permanence de Saumur là on consacre une heure avec vous pour évaluer la possibilité de solaire thermique ou photovoltaïque sur votre logement à vous je vous remercie pour votre attention et je vous laisse la parole si vous souhaitez intervenir poser des questions n'hésitez pas aussi à poser vos questions à l'écrit à l'écrit pas de questions écoutez si vous n'avez pas de questions nous allons repasser la parole à Olga pour le mot de la fin et donc ce webinaire vous sera renvoyé par mail et vous allez pouvoir le retrouver d'ici quelques jours sur votre boîte mail je pense que le webinaire était assez dense en informations donc c'est peut-être pour ça c'est le temps de digérer toutes les informations donc je remercie Olivier pour cette présentation que moi j'ai trouvé très pédagogique personnellement il y avait beaucoup d'informations techniques mais tout dépend du degré d'information des uns et des autres mais j'ai trouvé que c'était assez pédagogique dans la présentation donc je vous en remercie donc comme l'a précisé Olivier donc c'était c'est effectivement un un premier temps d'information effectivement si vous souhaitez aller plus loin l'idée c'est de pouvoir aller rencontrer directement les conseillers sur les différentes animations qui vous sont proposées et aussi au sein de l'agglomération où on propose des permanences sur rendez-vous donc il ne faut surtout pas hésiter à venir à venir prendre rendez-vous et je vois qu'il y a peut-être monsieur Michaud qui nous a rejoint je ne sais pas s'il souhaite dire quelques mots ou pas de fin en tout cas je voulais souhaiter remercier à tout le monde de leur participation en espérant pouvoir vous voir sur ces différents événements tu es vive quand même tu repères tout quand même il n'y a pas à dire on ne peut pas se cacher je suis arrivé en cours de match moi mais je l'avais signalé que j'arrivais en cours de match donc j'ai entendu je ne sais pas comment c'était avant mais ce que j'ai entendu ça me paraissait bien donc j'imagine qu'avant c'était pareil donc bravo j'ai entendu la fin je suis arrivé à 7h10 c'est vrai que c'était très technique j'ai beaucoup aimé votre intervention sur la partie autoconsommation évidemment je suis arrivé à ce moment-là j'ai l'impression que les personnes voulaient gagner de l'argent avant en mettant du photovoltaïque aujourd'hui on se soucie de notre consommation et en particulier de la réduction de notre consommation en énergie via l'autoconsommation et moi ça me va bien parce que dans un sens comme dans un autre le photovoltaïque c'est fait pour ça donc je vois que tout le monde a été calmé là donc effectivement ça a dû être très riche techniquement pour pas qu'il y ait de questions tout le monde est mort là donc non 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 je crois que Olivier l'a dit que les gens n'hésitent pas à faire passer l'information pour qu'ils puissent se déplacer soit en permanence soit sur les marchés ce matin c'était Montreuil Belé etc plus on va marteler plus on va pouvoir développer ce photovoltaïque qui est une énergie qui pose pas trop de problèmes en termes de développement soit sur des toitures soit sur des grands parcs vous le savez bien ça pose moins de problèmes que le développement d'autres énergies que je citerai pas mais que tout le monde connaît donc que les gens n'hésitent pas à s'investir dans le photovoltaïque et puis n'hésitent pas à venir vous rencontrer pour des détails qui pour vous sont des détails et pour les personnes qui veulent se lancer sont des grosses problématiques quelquefois donc grand merci pour cette intervention donc on va finir nous par un dernier petit sondage pour voir votre satisfaction par rapport à ce qu'a pu exprimer Olivier donc je vais le lancer alors il y a une coquille la troisième proposition étant plutôt pas satisfait et non pas une répétition de la deuxième plutôt satisfait on ne cherche pas à truquer le sondage il y a une coquille bon ben Olivier je vois le résultat il y a une question qui vient de s'inscrire donc on va peut-être essayer d'y répondre même si je pense que ça va pas nous concerner vraiment mais on va si la personne veut se connecter et rallumer son micro il n'y a aucun souci bonjour je suis Olivier Gignet garage Toyota à Saumur oui donc allez-y exprimez votre question j'ai un garage j'ai un garage avec un toit un toit j'ai à peu près 600 ou 700 mètres carrés de dispo et j'envisage ça fait déjà très longtemps que je souhaiterais équiper le garage de photovoltaïque voilà après est-ce que c'était plutôt intéressant votre intervention parce que entre ce qu'on consomme et ce qu'on peut revendre voilà c'est plutôt pour le consommer mais je ne sais pas si j'ai des ponts élévateurs moi que j'utilise dans la journée est-ce que ce qui serait intéressant justement là ça correspond ça correspond bien à ce que disait Olivier en fait ça mériterait un rendez-vous parce que effectivement nous on va prendre en compte pour vous donner une réponse déjà savoir si on rentre dans le domaine d'une petite production et s'il va falloir passer vraiment sur le modèle au-dessus savoir ce que vous consommez savoir quelles sont les puissances que vous avez derrière ce que vous alimentez savoir connaître la structure aussi de votre garage parce que le solaire c'est 15 kilos au mètre carré au niveau des panneaux donc il faut savoir aussi qu'il faut que la structure puisse supporter ce que vous allez poser dessus et savoir voilà c'est toutes ces choses-là en fait qu'il faut préparer et qui demandent un petit peu de temps voire dans un rendez-vous justement c'est pour ça qu'on prend une heure on discute avec vous vraiment de la consommation comment elle se fait comment elle est étalée sur l'année aussi je pense que sur un garage l'avantage c'est qu'on ne sera pas sur une consommation uniquement d'hiver mais une consommation sur toute l'année donc le solaire va être vraiment intéressant pour vous savoir ensuite comment ça va rentrer si on ne sera plus sur le domaine du particulier on va être peut-être plutôt sur le domaine professionnel puisque c'est votre garage donc essayez de vous amener les meilleures réponses là j'ai envie de vous dire ce soir je ne vais pas pouvoir vous répondre enfin Olivier je ne sais pas si toi tu as une réponse à amener mais voilà je pense que ça mérite vraiment de prendre du temps pour votre cas en l'espace de 5 minutes on risque de ne pas être assez précis par rapport à votre situation vous retrouverez dans le mail qu'on enverra suite au webinaire le numéro de téléphone et l'adresse mail à laquelle vous pouvez vous adresser pour avoir un échange plus concret sur votre projet effectivement il y a une question qui se posera c'est est-ce que ça reste un usage particulier ou est-ce que ça va être au nom du garage et dans ce cas là on basculera peut-être dans un autre domaine qui est la production professionnelle entre guillemets d'énergie mais c'est un projet qui peut être tout à fait pertinent si vous avez des équipements électriques puissants et consommateurs tels que tels que pardon vos équipements pour soulever les véhicules oui les ponts les ponts les bateaux oui tout ce qui comporte des moteurs effectivement vous avez une grosse consommation donc oui ça relève c'est une grande pertinence même l'informatique sur un garage l'informatique consomme quand même donc il y a tout intérêt vous êtes vous êtes tout à fait dans le juste mais effectivement ça demande une plus grande plus de temps et une recherche plus approfondie ok écoutez s'il y a les coordonnées sur votre mail je me permettrais de recontacter les tout à fait pour avoir un rendez-vous avec un conseiller chez nous aucun problème au contraire super merci mais de rien il y a d'autres questions bon bah je pense qu'on va mettre terme à ce mettre un terme à ce à ce webinaire dans ce cas là on va vous souhaiter à tous bonne soirée merci merci bien bonne soirée merci à tous merci beaucoup merci à tous